Lecture du livre de la Genèse au chapitre 30 Voyant qu'elle n'avait pas donné d'enfant à Jacob, Rachel devint jalouse de sa sœur. Elle dit à Jacob, « Donne-moi des fils sinon je vais mourir. » « Et quand elle n'avait pas donné d'enfant à Jacob, Rachel devint jalouse de sa sœur. » « J'ai dit à Jacob, « Donne-moi des fils sinon je vais mourir. » Jacob s'enflamma de colère contre Rachel et dit, « Suis-je à la place de Dieu, moi ? » « C'est lui qui t'a empêché d'avoir des enfants. » « Fagadiba Yaquubu ala rahila waqal. » « A la'alli ana makan Allah alladhi manaa anki thamarat al-batn. » Rachel reprit, « Voici ma servante Bila, unis-toi à elle pour qu'elle enfante sur mes genoux. » « Ainsi, grâce à elle, j'aurai un fils moi aussi. » « C'est ce qui est ma servante Bila. » « J'ai entré à elle pour qu'elle soit sur mes genoux. » « Je vais vous donner à elle pour qu'elle soit sur mes genoux. » « Elle lui donna donc pour qu'elle soit sur sa servante Bila et je vais vous donner à elle. » « Fa'atatou khadimataha Bilha mura'atan. » « Fadakhala alayha Yaqub. » Bila devint enceinte et enfanta un fils à Jacob. « Fa'hamalat Bilhatou wa waladat Li Yaqub abnan. » Rachel dit, « Dieu m'a rendu justice, il a écouté ma voix, il m'a donné un fils. » « C'est pourquoi elle l'appela Dan. » « Bila la servante de Rachel devint encore enceinte et elle enfanta un second fils à Jacob. » « Wa'adat Bilhatou khadimatou Rahil fa'hamalat wa waladat ibn al-Akhara Li Yaqub. » Rachel dit, « J'ai livré contre ma soeur des combats de Dieu et je l'ai emporté. » « Elle appela donc l'enfant Neftali. » « Fa'kalat Rahil, ad-sara'atu uchti musara'atillahi wa galaptu wa sammatu Neftali. » « Quand Léa s'aperçut qu'elle avait cessé d'enfanter, elle prit sa servante Zilpa et la donna pour femme à Jacob. » « Wa ra'at Léa tu annaha kad tawakafat anilwilada fa'achadat Zilpa khadimataha wa'atatha liya'koub amura'atan. » « Zilpa la servante de Léa enfanta, fils à Jacob. » « Fa'waladat Zilfatou khadimatou lay'a liya'koub abnan. » « Léa dit, quelle chance ! » « Et elle appela gada. » « Fa'kalat Léa tu lihusni lhazg wa sammatu jaddan. » « Zilpa la servante de Léa enfanta un second fils à Jacob. » « Léa dit, quel bonheur pour moi ! Les filles me proclament bienheureuse. » « Et elle appela l'enfant Achère. » « Au temps de la moisson des blés, Ruben sonna là dans les champs pour y chercher des mandragores. » « Elle les apporta à Léa sa mère et Rachel ditta à Léa. » « Donne-moi donc les mandragores de ton fils. » « Léa répondit, ne te suffit-il pas de m'avoir pris mon mari que tu veuilles aussi les mandragores de mon fils ? » « Alors Rachel dit, eh bien, que Jacob couche avec toi cette nuit. » « En échange des mandragores de ton fils. » « Fa'kalat Laha, amakafaki an akhati zawji » « Le soir, quand Jacob revint des champs, Léa sortit à sa rencontre et dit, « Viens donc, car c'est toi mon cadeau en échange des mandragores de mon fils. » « Il coucha donc avec elle cette nuit-là. » « Et j'ai à Ya'koub au minal barriyati masaan, facharajat Léa tout de l'liqaihi wa kalat. » « Udkhul à Léa, liannis tacharajtuka biluffah ibni. » « Fada ja'aha tilkal Léilati. » « Dieu exausta Léa, elle devint enceinte et enfantin, 5 fils à Jacob. » « Fastajaballahu lilay'a, fachamalatwa waladatli Ya'koub abnan khamisan. » Léa dit, « Dieu m'a donné un cadeau parce que j'ai donné ma servante à mon mari. » « Elle appela l'enfant Issaka. » « Léa devint encore enceinte et enfantin, 6 fils à Jacob. » « Léa dit, « Dieu m'a fait un beau présent, cette fois-ci mon mari m'estimera car je lui ai donné 6 fils. » « Et elle appela l'enfant Zabulon. » « Faqalat lay'atou kad wahaba lillahu hibatan hasana fal'ana yukarrimu lizaugi. » « Léannis waladtu lahu sittata banni. » « Wa sammatou Zabulon. » « Ensuite, elle enfanta une fille qu'elle appela Dina. » « Thumma waladat ibnatan fasammata Dina. » « Dieu se souvint de Rachel, il l'exhaussa et la rendit féconde. » « Elle devint enceinte et enfanta un fils et elle dit, « Dieu a enlevé ma honte. » « Faqalat wa waladat ibnan waqalat qad azalallahu anni l'har. » « Elle appela l'enfant Joseph en disant, « Que le Seigneur m'ajoute un autre fils. » « Wa sammatou Yusuf qa ilatan zadanirrabbu ibnan akhara. » « Lorsque Rachel eut enfanté Joseph, Jacob dit à Laban, « Laisse-moi partir, je vais retourner chez moi dans mon pays. » « Faqalat wa waladat rahilu yusufa, qala yakubu lila banis rifni faamdi ilabayti wa ardi. » « Donne-moi mes femmes, pour lesquelles je t'ai servi ainsi que mes enfants. » « Je vais partir, tu sais combien j'ai travaillé à ton service. » Laban lui dit, « Que je puisse trouver grâce à tes yeux. » « J'ai appris par divination, que le Seigneur m'a béni à cause de toi. » Puis il ajouta, « Fixe-moi ton salaire et je te le donnerai. » « Wa qala haddadli ujrataka. » « Faortika. » Jacob dit, « Tu sais combien j'ai travaillé à ton service et ce que ton bétail est devenu grâce à moi. » Il représentait peu de choses devant moi, mais il a considérablement augmenté. Le Seigneur t'a béni depuis que je suis là. Et moi maintenant, quand vais-je travailler pour ma maison ? La bandit, « Que vais-je te donner ? » Jacob répondit, « Tu ne me donneras rien. » Et si tu fais pour moi ce que je vais te dire, je recommencerai à faire paître ton petit bétail et à le garder. » « Wa qala, ma dha hortika. » « Wa qala Yaqub, la t'hortini shaya. » Aujourd'hui, je vais passer au milieu de tout ton petit bétail et je mettrai à l'écart tout mouton tacheté ou moucheté, tout mouton brun parmi les jeunes béliers et toute bête mouchtée ou tachetée parmi les chèvres. Ce sera mon salaire. Plus tard, mon honnêteté répondra pour moi quand tu viendras vérifier mon salaire. Tout ce qui est en ma possession ne sera pas moucheté ou tacheté parmi les chèvres et bruns, parmi les jeunes béliers, sera considéré comme un vol de ma part. « Wa tashhadou li istiqamati ghadan. » « Iza hadarta li amri ujrati, fa kullu ma leysa bi ablak ou arqat min al-ma'izi wa aswada aydan min al-da'an, fa huwa masruquun handi. » Et Laban conclut « C'est bien, qu'il en soit comme tu l'as dit. » Le jour même, Laban mit à l'écart les boucs rayés ou mouchtés, ainsi que toutes les chèvres tachetées ou mouchtées, tout ce qui portait des taches blanches ou étaient bruns parmi les jeunes béliers, et il les confia à ses fils. Puis il mit une distance de trois jours de marche entre lui et Jacob, tandis que Jacob faisait paître le reste du troupeau de l'avant. « Wa ja'ala masirata thalâsati ayyamin, bayinahum wa bayna Ya'koub wa ra'a Ya'koub du ranama Laban al-Baqiyah. » Jacob se procura de fraîches baguettes, de peupliers, d'amandiers, de platanes. Et les écorceurs faisant apparaître des raies blanches, mettant à nu le blanc qui était sous l'écorce des baguettes. Puis il plaça les baguettes ainsi écorcées dans les auges, dans les abreuvoirs où le petit bétail venait boire. Les baguettes étaient devant les yeux des bêtes qui entraient en chaleur quand elles venaient boire. « Wa ja'ala l'asiyya, la tiqasharaha tujaha l'ganami fil hayadi, fil masakillya'i, haithu kana taridu l'ganam, l'ikai tawachama alayha idha ja'at et tachraba. » Les bêtes qui entraient en chaleur devant les baguettes mettaient bas des petits rayés tachetés mouchtés. « Wa kana tawachamu l'da'annu ala l'asiyya fatalidu sigharan muqattatatan warakta awabalqa. » Quant au jeune bélier, Jacob les mit à part et il tourna les bêtes vers ce qui était rayé ou tout ce qui était brun dans le troupeau de Laban. Ainsi, il se constitua des troupeaux pour lui seul et ne les ajouta pas aux petits bétails de Laban. Chaque fois que les bêtes les plus vigoureuses s'accouplaient, Jacob mettait les baguettes dans les auge sous leurs yeux pour qu'elles s'accouplent devant les baguettes. « Wa kana ya'koubu kullama ham wachimatil ranamu l'qawiyyatu yada'u l'asiyya tujahaha fil hiyadili tuwachama alayha. » Mais quand les bêtes étaient chétives, ils ne mettaient pas de baguettes, si bien que les chétives étaient pour Laban et les vigoureuses pour Jacob. « Fa'ida kana til ranamu da'ifa la yada'u l'asiyya tujaha fatakounu da'ifa li laban wal qawiyya liakoub. » Ainsi, l'homme déborda de richesse. Il posséda du petit bétail en grand nombre et des servantes, des serviteurs, des chameaux, des ânes. « Fa'qtama al-rajoulou jiddan jiddan wa salat la houganamun katiratun wa khadimatun wa khuddamun wa jimalun wa hamir. » « Fa'qtama al-rajoulou jiddan 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 jiddan